Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bon... Bon... Franchement, les revues, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai pas du tout envie de partager ma scène avec ces meufs à moitié à poil qui viennent pour attirer le chaland le téléspectateur en se trémoussant avec des plumes dans le... Non mais là, c'est différent, parce que vous... C'est la Belgique ! C'est pas pareil ! Très, très joli ! Voilà, merci, au revoir ! Oui, mais c'est pas de ma faute, les gars, mais moi, je suis féministe ! Regarde, on voit leur... Je suis féministe, féministe ! Alors, je sais, féministe, c'est un mot qui fait très, très, très peur ! Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, les amis ! Féministe, ça ne veut pas dire que tu as des cheveux gras, des poils sous les bras, et un gros tablier de sa peur ! Non ! Féministe, ça veut juste dire que tu penses que les hommes et les femmes devraient avoir les mêmes droits ! C'est tout ! C'est tout ! C'est que ça ! Et ça, sur l'ensemble de la planète ! Le droit de voter, de s'habiller comme on veut, de travailler pour le même salaire qu'un homme ! Pas vrai, les filles ? Voilà ! Voilà ! Vous savez, ça, c'est mon traumatisme. Quand j'ai été avocate, mon premier contrat dans un cabinet, j'ai été embauchée en même temps qu'un confrère. On avait fait la sorbonne tous les deux pareils, on avait prêté serment la même année, et j'ai découvert qu'il gagnait 900 euros de plus que moi, par mois ! Et là, je me suis dit... Caro ! Tu connais enfin le prix d'une bite ! Quoi ? Eh ben, je vous le dis, c'est 900 balles par mois ! 900 balles par mois ? Sérieusement, messieurs ? Non, mais ça coûte aussi cher que ça à l'entretien entre... Non, mais elle bouffe quoi pour 900 balles ? Ah, parce que moi, je vous le dis, 900 balles par mois, moi, j'en achète une en plastique et je me lavis, ça ! Non, mais j'ai enfin compris pourquoi vous lui donnez un prénom ! Elle ramène un salaire à la maison ! Ah ben, je vous le dis, il y a encore du boulot, les filles ! Alors, vous savez quoi ? On continue, on avance, on marche dans les pas de ces grandes féministes que j'admire, comme Simone Veil, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi... Ouais, moins connue parce que toujours en vie ! Alors, Gisèle Halimi, c'est une femme féministe avocate ! On frôle la perfection ! Vous savez que Gisèle Halimi, en fait, elle est issue d'une famille tunisienne, et elle a commencé son combat féministe à l'âge de 13 ans par une grève de la faim pour que ses parents arrêtent de l'obliger à faire le lit de son frère ! Eh ben, les parents ont cédé au bout de trois jours ! Ah oui, alors je rassure tout de suite tous les gens là qui sont inquiets pour le frère ! Non, il n'a pas été obligé de faire son lit tout seul ! Oui, il avait d'autres sœurs ! Et ben moi aussi, enfant, comme Gisèle Halimi, j'ai fait un acte fort ! Moi, je n'ai pas fait une grève de la faim ! Moi, j'ai simulé une crise d'appendicite ! Pour avoir une Barbie ! Je vous l'accorde, c'est moins féministe ! Mais moi, je voulais une Barbie ! Et mon père, il m'avait dit « Non, Caroline, c'est trop cher ! » Sauf que ma copine Céline Duvernois avait eu une Barbie ! Parce qu'elle avait eu l'appendicite ! Et oui, une fille, ça percute ! Et c'est donc là que j'ai décidé de faire ma première simulation ! La première d'une longue série ! Et c'est là que j'ai su que j'étais une putain de bonne comédienne ! Car oui, j'ai été opérée ! Et j'ai pas eu de Barbie ! Mais je suis devenue avocate, comme Gisèle Halimi ! Enfin, comme Gisèle Halimi ! C'est-à-dire, maître Gisèle Halimi, je sais pas si vous voyez, c'était l'avocate du procès de Bobigny, 1972, je sais pas si ça vous parle ! Elle défend Marie-Claire Chevalier, une jeune fille de 16 ans, victime d'un viol ! Et qui est poursuivie par la justice française pour avoir avorté, suite à ce viol, à 16 ans ! Et c'est là que ça devient rigolo, parce qu'elle a été dénoncée à la police, par le violeur, qui veut obtenir une réduction de peine ! Ha ha ! La meilleure vanne de cette soirée ! Sauf que c'est pas une vanne, en fait ! La situation des femmes dans les années 70, et le combat d'une femme pour les femmes, maître Gisèle Halimi ! Alors que maître Caroline Vignot... Moi, je défendais plus des voleurs de scooters ! En commission d'office ! Ça veut dire que les mecs me payaient en barrette de shit ! Après, tu sais, quand t'es une jeune avocate, t'es payée en barrette de shit, c'est un peu... Pumpera ! Et puis bon, au bout d'un moment, bah, t'as un loyer à payer ! Donc, euh... Tu revends ! Oui, je suis féministe ! Et donc... Célibataire ! Mais c'est pas grave ! Non, c'est pas grave ! Aujourd'hui, c'est pas grave ! Célibataire, aujourd'hui, on peut vivre sans un homme ! Bah oui, grâce à la technologie ! Bah, le rabbit ! Le rabbit ! Le... 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 Le rabbit ? Bah, le rabbit, c'est... 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 c'est de l'anglais ! Mais il faut des piles ! Et puis, maintenant, y'a mieux ! Y'a le Womanizer ! Oh là, j'ai perdu tout le monde, là ! Le... le Womanizer ! Alors, le Womanizer, c'est un nouveau sextoy, en fait, qui vient d'arriver sur le marché, et qui est révolutionnaire ! Parce qu'avec l'ancien modèle, le rabbit, on était sur de la vibration, d'accord ? Et la révolution technologique avec le Womanizer, on est sur de l'aspiration ! C'est un Dyson ! Pour... pour les plus âgés, un Roventa ! Mais qui t'arrache l'orgasme ! En revanche, on essaye pas avec son aspirateur ce soir, hein, parce... Il peut y avoir des séquelles, évidemment. Et puis, bon, si tu as besoin d'affection, ben, après, tu peux toujours prendre un animal de compagnie ! Et là, je voudrais dire que moi, en tant que féministe, clairement, je ne prendrais pas un chien ! Ben non ! Parce que le chien, ça reste quand même le meilleur ami de... Et d'ailleurs, dites-moi, c'est qui, donc, le meilleur ami de la femme ? Ah ben, le chat ! Non, c'est plutôt le meilleur ami de la vieille, hein ! Oh, la gueule de toutes les meufs qui ont un chat, là, je te jure ! Ça fait du... Ah non, mais là, elle va trop loin dans ce nouveau spectacle ! Mais j'ai eu mieux... Un soir, il y a un monsieur, je vous jure que c'est une anecdote réelle, qui a crié à la question, « Quel est le meilleur ami de la femme ? » Il y a un monsieur qui a hurlé, « C'est l'homme ! » Ah bon, moi, je ne savais pas que ça se trouvait en animalerie ! Et puis, je me suis dit, ce serait tellement génial ! Vous imaginez, les filles, on pourrait aller à la boutique ! Bonjour ! Ça y est, je me lance ! J'achète un homme ! Alors, moi, j'aimerais qu'il soit déjà propre, hein ! Évidemment, ça n'existe pas ! Alors, j'aimerais un modèle qui ne perde pas ses poils ! Ou alors, si jamais il perd ses poils, est-ce que c'est possible qu'il ne repousse pas dans le nez ou les oreilles ? Ouais ! Ni dans le sif ! Sif ? Sillon inter-fessier ! Si, si, si ! Parce que les mecs, ils sont là, « C'est derrière, elle se voit pas ! » Bah, elle se voit pas, elle se voit pas ! Enfin, nous, on le voit, nous, hein ! Tu sais, quand tu sors de la douche, là, tu vois, là, le... Le petit bouquet garni, là, noir ! Alors, moi, je vous le dis, les gars, les filles n'ont qu'une envie, c'est prendre une pince à épiler ! Écarter le bordel ! Et là, pa-pa-pa-pa ! Allez, je lance un challenge, ce soir, pendant qu'ils dorment, on épile ! Et demain, dans les rues de Liège, leur festival à la con, à leur ennerve ! Mesdames, Messieurs, la pluie est encore bientôt !